Il est malin, il m'endort avec des mots doux, tout, hé ! Ce que tu veux simplement, c'est que tu plantes ton arbre ! Pour toi ! Bienvenue à toi, Sadia ! Merci pour l'invitation, ça fait plaisir ! Oui, grand plaisir ! En tout cas, c'est un honneur de t'avoir aujourd'hui avec nous, parce qu'on a un grand monsieur aux multiples talents, beaucoup de choses, il y a de la production, il y a aussi de la tenue d'un espace de jeunesse, un espace culturel aussi dans le 19ème, le Centre Curiel, et il y a le projet pour lequel on est là aujourd'hui, qui est Roadtrip. Roadtrip, en quelques mots, tu peux nous expliquer ce que c'est ? Roadtrip, c'est simple, c'est un projet qu'on a monté il y a 15 ans, qui consiste à mettre en place des campagnes de reboisement à travers le monde. Donc, reboisement, on plante des arbres dans des territoires dans lesquels il y a des besoins. On fait ça depuis 15 ans, on n'a aucune subvention, on fait tout de nous-mêmes, et on fait tout en collaboration avec les populations locales. Voilà. Chapeau. En fait, il y a... Je ne saurais même pas par quel meilleur commencer, parce qu'il y a tellement de choses à dire avec Roadtrip. Concrètement, là, vous avez plus de 75 000 arbres plantés à votre actif, depuis 2008. Tu peux nous raconter un petit peu le premier voyage, comment il s'est déroulé ? Le premier voyage, en fait, c'est très simple. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu cette volonté, ce rêve, de faire la route inverse de l'immigration de mes parents. Mais par la route, en fait. De prendre la route, de descendre. Je me disais, vas-y, je vais descendre un jour France, Espagne, Maroc, le désert, la Mauritanie, jusqu'au Mali, le pays d'origine. Et en 2008, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit, vas-y, on va avancer ça, vas-y. J'en parle à des potes, j'en parle à des amis et tout. C'est une bonne idée. Donc moi, je commence à monter le projet et il me manquait un truc. J'ai dit, faire ça, c'est bien, mais il me manquait un truc. J'en parle à mon père. Vous savez comment elles sont, nos papas-là. Les trucs qui arrivent en France, c'est des bâtisseurs. Ils n'ont pas perdu de temps. Ils ont toujours des bonnes idées pour pouvoir faire avancer les vraies causes. Et mon père, je lui en parle, il me dit qu'il y a un truc qui serait intéressant à faire et qui répondrait à une problématique commune aux différents pays que tu traverses, le Maroc, la Mauritanie et le Mali. Il me dit que ces pays-là sont touchés par la désertification. Et là, il me parle de planter des arbres. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte ? Et de là, il m'explique le pourquoi du comment, le rôle de l'arbre. Le rôle au niveau, voilà, le fait qu'on puisse respirer, le fait qu'on puisse, comment dirais-je, en tirer des fruits. Qu'on puisse en tirer des huiles, qu'on puisse commercialiser derrière. Le fait que ça puisse faire de l'ombre. Le fait qu'un arbre, ça devient une école. Se poser et apprendre en dessous. Le fait que sous un arbre, on peut faire les réunions de famille. C'est souvent ça, d'ailleurs. Je deviens ouf, parce que je découvre un truc que je ne connaissais pas du tout. Je me renseigne, je vais dire ce qui se fait. Et de là, je me dis que je vais faire un truc très simple. C'est que je vais demander à ceux qui ont déjà fait ça, est-ce qu'on peut collaborer ? Et il se trouve que dans mon village d'origine, ils avaient monté, avec mon père à l'époque, une campagne de plantation de centaines d'arbres dans le village. Je contacte l'association, je leur explique le projet, ils disent OK. Et voilà, et donc là, on fait la première édition, ça se passe super bien. Le retour, on met les petits bilans sur les réseaux. Et de là, plein de gens qui disent que c'est super intéressant, on veut le faire nous aussi. Et de là, on crée l'association. C'est la première année, il n'y a pas encore d'association. On l'a créé à notre retour parce qu'il y avait une demande, mais il y avait plein de gens qui voulaient le faire. Et du coup, Sadia, ton père, c'est quand même un personnage assez central dans ton parcours. Mon père, il n'est pas central. Mon père, c'est le centre, en fait. C'est le cercle. C'est lui, en fait. C'est le cercle dans lequel je suis, en fait. Clairement. Bien souvent, on me demande, c'est qui tes références ? Mon père, pointrait la ligne. Ma mère aussi, bien sûr. Mais mon père. Parce que cette transmission de tellement de choses, cette transmission sur le monde, en fait. Pas sur son monde seulement, sur le monde. Aujourd'hui, on est parents. Moi, je pense que le fait d'avoir eu cette éducation, on m'a transmis des choses sur mon monde d'origine et les autres au monde. Ça a été une richesse. Donc moi, je reproduis ça, en fait. Je reproduis le fait qu'aujourd'hui, on a... Moi, je pense, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai un terrain à éduquer mes enfants en leur donnant des choses de mon monde, mais des autres au monde. Voilà. Donc... Et le lien avec les arbres, il est évident. Parce que les arbres, c'est des racines, c'est un pont, c'est des feuilles, c'est des graines qui vont séparpiller à travers le monde, c'est des croisements. C'est... Et voilà. Et chaque arbre apporte... Je ne sais pas si vous connaissez la vie secrète des arbres. C'est incroyable. Il y a des réseaux. Des réseaux. Exactement. Et des arbres, ça se donne de la force. Ouais. Ça se donne... Ça se répare, ça s'auto-répare. Ça communique pour prévenir d'un danger. Prévenir d'un danger. C'est comme l'éducation d'un parent envers son enfant, en fait. En fait, ton père, c'est ton arbre. Voilà. Exactement. Exactement. C'est beau. C'est beau. En fait, il y a toute une philosophie vraiment très profonde, au-delà de la préservation de la nature, qui est quand même, on va dire, l'aspect central, l'aspect matériel du projet. Il y a aussi tout le concept, en fait, de l'aventure en elle-même. Parce que road trip, il y a tri, il y a road. D'ailleurs, tu peux nous disséquer un petit peu le fameux... Le nom, en fait, tout simplement. En fait, road trip, c'est très simple. C'est pas moi qui ai inventé le nom. On l'a inventé collectivement. Moi, j'adore les projets collectifs. C'est-à-dire que dans tout ce que je dis, je dis je, mais le jeu, il faut considérer comme nous. Parce que je ne fais rien tout seul, en fait. Je ne fais rien tout seul. Et ce nom, on l'a trouvé lors d'une réunion, d'une réunion de préparation de l'édition de 2009. Et voilà. On a trouvé un nom avec le mot route et le mot arbre. Et voilà. Donc, c'est un petit, road trip est sorti. Parce que road, c'est la route, en fait. La route qu'on prend, c'est la route qu'on se donne pour atteindre les objectifs, tout. Et trip, c'est le jeu de mots entre tree, les arbres. Moi, j'aime accent un peu flingué. Tree et apostrophe p. Oui. Donc, c'est un jeu de mots entre l'arbre et le trip. Le trip. Le voyage. Le voyage. Et donc, du coup, voilà. On trouvait que ce mot était beau. Ce titre était intéressant parce que voilà, c'est un peu la route de l'arbre. Et si la route de l'arbre, c'est tellement infini, c'est tellement… Exactement. Ça veut dire tellement de choses. Donc, on trouve ce nom. Et de là, on dit voilà, le nom, il est beau, mais il faut qu'on définisse des valeurs qui vont avec. Et c'est de là qu'on décide qu'on va monter ce mouvement, mais qu'on va le monter sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit, sauf des personnes concernées. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver en disant on va planter des arbres là-bas, 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 sans consulter les gens qui sont concernés. Nous, on travaille sur des arbres. Il y a des territoires où il y a des besoins. Donc, le but, c'était vraiment d'informer un maximum de personnes dans le monde entier pour leur dire que nous, on pouvait accompagner des projets qui vont dans ce sens-là. Et au fur et à mesure du temps, on a plein de gens qui nous ont sollicités dans plein de pays du monde, qui voulaient monter des actions pour d'une part reboiser leur territoire, et d'autre part aussi, devenir de plus en plus autonome. Parce que qui dit arbres dit fruits. Qui dit arbres dit bois de chauffe, bien sûr. Huile, huile, extraite des pépins, etc. Donc, qui dit tout ça dit commercialisation. Exactement. Dit activité génératrice de revenus. Donc, nous, bingo. Enfin, nous, va. Il y a toute une économie qui s'est créée autour du fond. Sauf que, un des principes, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un projet personnel. On veut que ce soit un projet d'une communauté. Un projet collectif. Un projet d'un village. Donc, voilà. 15 ans plus tard, aujourd'hui, on est hyper fiers. Et en même temps, hyper humbles en se disant que ce n'est pas fini. On peut aller encore plus loin. En tout cas, on est hyper fiers d'avoir accompli ce qu'on a accompli. On a planté effectivement plus de 75 000 arbres dans une vingtaine de pays du monde. Et surtout, c'est très concret, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait Saint-Cyr pour pouvoir faire tout ça. Mais on a utilisé le savoir. On a partagé le savoir avec les concernés. Parce que nous, dans notre béton, là, on n'est rien des arbres, en fait. On avait une bonne volonté. On avait envie de bien faire les choses. Mais ce qu'il fallait, c'est aussi cette compétence. Et cette compétence, on n'a pas ramené dans nos bagages, en fait. On va parler des experts qui viennent d'Europe. Bien sûr. On est partis chercher des experts qui viennent des villages, en fait. Et c'est une grande notion de vie, en fait. Parce qu'en gros, il y a plein de gens qui, des fois, partent avec une vision de « oui, on va sauver le monde ». Non, non, non. Là, c'est les gens qui sont sur place qui vont nous apporter un truc dont on ignorait complètement l'existence, en fait. À travers la plantation d'arbres. Donc voilà. Donc moi, si je pourrais résumer tout ça, c'est qu'en 15 ans, j'ai fait un Bac plus 15 en arbologie, en humanité. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent derrière aussi. Exactement. Humainement, il y a vraiment… Exactement. C'est fort. Exactement. C'est toute une aventure parce que, arrête-moi si je me trompe, mais au final, ça fait 15 ans, non-stop, année après année, que tu organises ce voyage. En fait, avant le Covid, on le faisait chaque année. Après, il y a le Covid, ça a cassé un petit peu la dynamique. Mais il y avait un voyage par an par la route. Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi plein de voyages qu'on faisait en avion un peu partout dans le monde. Absolument. Amérique du Sud, Brésil, Argentine… Et voilà. Donc, en tout cas, c'est une dynamique. La dynamique, elle est très simple. C'est qu'on a fait des voyages avec des gens. Et ces gens sont tous devenus ambassadeurs de l'arbre, en fait. Parce que ces gens, potentiellement, sont tous capables maintenant de monter des projets à leur niveau. C'est ce qui est arrivé. Donc, grosso modo, admettons, toi, demain, tu mets avec nous un road trip, l'année d'après. T'inquiète pas que je vais te… Bien te bâtiras pour que tu montes ton projet. Autre part, tout seul, en fait. Et il sera capable de le faire. Bien sûr. Ce n'est pas compliqué, en fait. Le tout, c'est de respecter les principes qu'on a définis. Respecter les gens. Les valeurs. Pas arriver comme ça, tenir les arbres. Non, non. C'est respecter vraiment le cadre qu'on a défini. Et après, bien souvent, les gens ont peur qu'on prenne leur projet. Non, non, prenez le projet. C'est ma philosophie. Prenez le projet, faites pareil. Parce qu'un arbre de plus, c'est toujours un arbre… Même si c'est qu'un arbre, c'est toujours un truc en plus pour l'humanité, en fait. Donc quoi qu'il se passe, cet arbre, s'il survit, s'il est enraciné, ce sera un pas en plus, en fait. Clairement. Moi, je veux qu'on le partage. Je veux que chacun d'entre nous puisse faire, entre guillemets, sa part pour pouvoir au moins mettre un arbre, deux arbres, trois arbres et contribuer à la cause, quoi. Ouais. Il permettra de, on va dire, de donner ses fruits à une personne de plus. Ou à couvrir une personne de son monde. Exactement. Et c'est vrai que le bienfait, il est exceptionnel. Et ça me rappelle justement la fameuse phrase qu'on a lue dans le dossier que tu nous as envoyé, celle de Saint-Exupéry. Ouais. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos descendants, en fait. Et c'est cette phrase de Saint-Exupéry qui résume un petit peu cette philosophie. Mais carrément. Carrément, carrément. Et enfin, nous, on est en plein dedans. Et d'ailleurs, tout le monde est en plein dedans. C'est-à-dire que n'importe qui qui réfléchit, ne serait-ce que 30 secondes à cette phrase, se rend compte que c'est valable pour des questions environnementales, mais pas que. Ouais. Mais pas que. Les questions aussi culturelles, les questions sociales. Enfin, voilà. Aujourd'hui, il y a tellement de choses dont on « hérite » et qu'on doit faire perpétrer. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais on doit transmettre pour qu'elles soient améliorées, pour qu'elles puissent contribuer à ce que le monde change en positif, en fait. Parce qu'il s'agit de ça, en fait. Il s'agit de changer le monde. Exactement. Quand on est menacé par toutes les questions de changement climatique, on doit agir, en fait. Exactement. Surtout notre génération à nous. On est vraiment une génération où on a tellement, comment dire ça en français, tellement gâté la terre. Ouais. Clairement. On a tellement gâté que… Je ne dis pas qu'il est trop tard, mais c'est que si on ne fait rien, c'est qu'on est vraiment, vraiment égoïste. Exactement. Vraiment. Après, on ne crache pas dans la soupe. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui s'en foutent de ça, mais… Comment dirais-je ? C'est l'effet écolibre. Notre rôle à jouer, quoi. Exactement. Et quand on a des enfants et quand on est soucieux de l'avenir de la planète, enfin l'avenir du monde, je pense que si on peut agir, on le fait. On le fait. Voilà. Franchement, on va vous dire, tout à l'heure, tu as parlé d'Antoine et de Saint-Experie. On va faire une petite référence. Moi aussi, c'est Pierre Rabhi. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'effet colibri. Bien sûr. C'est exactement la même chose. Il y a un colibri dans une forêt qui brûle. Exactement. Et lui, il prend sa petite eau, on va dire. Exactement. Il la verse et on lui demande, mais pourquoi en fait tu fais ça alors que tu es un petit colibri ? Lui, il dit tout simplement, je fais ma part du travail. Je suis la part. C'est exactement ça. Toi, tu fais la part de ton travail. Tout à fait. Et au final, c'est louable. Ouais. Après bien souvent, les gens font référence aux colibris. Ouais. Mais les colibris, il y a 10 000 histoires plus belles que celles-là en Afrique en fait. Exactement. Clairement. Je ne dis pas ça pour... Bien sûr. Il y a plein d'histoires, même pas le quotidien qu'on a nous, en tout cas dans la manière d'agir en Afrique ou par les ressortissants africains, par nos parents. C'est ça en fait. C'est l'entraide. Exactement. Chacun met la main à la pâte pour pouvoir changer une situation concrètement. Et on n'a pas entendu de colibris pour pouvoir le faire ça. Exactement. Ah ouais. C'est un vrai contrat social. Clairement. Clairement. Dans nos sociétés en fait, on vit avec l'entraide et en cédant les uns les autres. Exactement. Donc, un vrai contrat social. Exactement. Un pacte social, on va dire. On pourrait trouver un oiseau chez nous, là. Et ouais, c'est ça, exactement. Qui est Aquila. Aquila. On m'a rappelé chez Fadeux. Faut prendre le marabout. Le marabout. Ouais, ouais, ouais. On est dans le thème. Et du coup, justement, tu soulignais vraiment cet aspect endogène de l'initiative. Parce que derrière vous, vous donnez juste l'impulsion, mais il n'y a pas cette volonté en fait de, un petit peu, cet état d'esprit un peu de sauveur en fait, quelque part, qui vient et qui impose sa dynamique, sa manière de voir le reboisement, etc. Et comment ça se passe concrètement dans le processus de création des campagnes ? Au début, c'était un peu compliqué parce que ce n'était pas très clair. Même pour nous, cette idéologie, on a posé des bases et on a construit au fur et à mesure. Et aujourd'hui, en 2023, on est dans un process qui est très simple. C'est des gens qui nous sollicitent en fait. Des gens qui sont originaires de zones du monde dans lesquelles il y a des besoins. Ou des gens qui carrément viennent des zones du monde où il y a des besoins et qui nous disent voilà, peut-être nous, on est, je ne sais pas moi, dans le désert de je ne sais où. Ou au port du désert. Nos villages sont menacés par la forestation, tout. On aimerait bien collaborer avec vous. De là, ensemble, on échange, on a en place une sorte d'étude, mais pas une étude théorique avec la science, une étude avec le savoir et les compétences que les gens ont là-bas. C'est très simple. Ils nous disent quels sont leurs besoins en termes de variété d'arbres, le nombre d'arbres, le type d'arbres. Ils disent clairement s'il y a un point d'eau, s'il y a toutes les choses qui permettent, toutes les choses qui sont réunies pour permettre de faire en sorte que si on plante là-bas, ça se passe bien. Si toutes ces choses sont réunies, on y va. On n'attend rien du tout, on n'attend pas d'autorisation. On se dit voilà, le voyage, nous, on va changer la période la plus adaptée. Et généralement, en Afrique de l'Ouest, c'est la saison des pluies. Donc fin juin, juillet, août, septembre, octobre. Et c'est de là que, voilà, soit on y va ou soit on envoie quelqu'un d'association qui monte l'action tout seul, avec ses cousins, ses cousines. C'est très simple, il n'y a pas de protocole. Moi, demain, vous me dites, vas-y, il y a un village dans lequel on voulait planter au mois d'août, là, on y va. Direct. Voilà, on y va, vous contactez les gens. Quand je dis on y va, si c'est sur la route, on le fait en passant. Si c'est pas sur la route, nous, on va financer des arbres pour que toi, tu puisses monter ton action à distance ou si tu y vas au mois d'août. OK. Voilà, c'est vraiment, on est vraiment sur l'opérationnel. On n'a pas de temps à, il faut faire un dossier, il faut... Les gens qui nous sollicitent, on ne leur demande pas un diagnostic de jeunes saisons. On leur demande de dire, voilà, identifier certaines choses. Voyez avec les partenaires, si c'est OK, si c'est OK, on y va. Par contre, dès qu'on commence à planter une fois dans un village, on est condamné à le faire à vie. On ne s'arrête plus. Toi, demain, si tu me dis, voilà, tu vas planter dans ton village, je suis désolé. Je dis ce que tu veux, mais chaque année, je vais t'appeler, je vais t'arceler. Alors, c'est quand la prochaine ? Alors, c'est quand la prochaine ? Alors, c'est quand la prochaine ? Parce que c'est que comme ça, c'est que avec de l'endurance, c'est que en persévérant qu'on pourra avoir un résultat. Exactement. C'est quand même un projet qui a une portée assez collective. Parce qu'au final, quand tu dis que tu me dis à moi que tu vas m'appeler tous les jours, moi aussi, je suis en contact avec d'autres personnes. C'est vraiment un truc qui se fait... Exactement. Ok. Et est-ce que cet écosystème-là, il réussit à produire, au final, une véritable économie ? Tout à l'heure, on parlait d'économie. Oui. Est-ce qu'au final, en plantant ces arbres-là, par exemple, on réussit à vendre, à permettre au village, au final, d'avoir une vraie activité, tu vois, et de vivre, au final ? Est-ce que c'est... Oui. En fait, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est clairement un des objectifs du projet. Ok. C'est-à-dire que le premier, c'est de lutter contre l'avancée du désert, contre la déforestation, contre... C'est aussi pour contribuer à restaurer les sols. Au terme, ça devient le désert. Donc, du coup, là, clairement, le but du projet, c'est de lutter contre ça, mais c'est aussi de permettre à des personnes qui ne croient plus en leur terre, de leur éviter de partir, au fait. Aujourd'hui, il y a clairement des gens qui partent parce que la terre, on n'y croit pas, parce qu'elle donne pas suffisamment, parce que les sécheresses consécutives, parce que c'est pour les anciens, etc., etc. Voilà. Nous, on dit, voilà, on plante des arbres, on restaure les terres, et derrière, on vous accompagne pour la mise en place d'activités génératrices de revenus. Mais des activités à échelle humaine. C'est-à-dire que si on dit, moi, sur mon village, j'ai 100 000 hectares, vas-y, venons, plante 100 000 hectares d'arbres pour faire une industrie de, je sais pas moi, dans l'acajou, dans les mangues. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. C'est pas ce qu'on veut. S'ils veulent le faire, ils veulent le faire, mais en tout cas, on fera pas avec eux. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça arrive des projets à échelle humaine où les gens maîtrisent les choses, en fait, et que c'est pour alimenter vraiment un vrai marché local. En tout cas, dans les médias. Après, bon, si les choses évoluent, peut-être que ça prendrait une autre ampleur, mais dans les médias, en tout cas, les lieux dans lesquels on a réussi à mettre en plat, à accompagner les gens pour la mise en plat d'activités génératrices de revenus, c'est toujours une petite échelle, en fait. Et tant mieux, en fait. Tant mieux. Parce que vous-même, vous savez comment c'est quand les choses deviennent trop grosses, ça devient très compliqué. À gérer. Très compliqué à gérer, en interne, même politiquement parlant. Là, voilà, ça reste des petits projets. Personne ne nous embête, personne ne les embête, et tant mieux. Du coup, quand ils gagnent le fruit de ces arbres-là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont dans les marchés locaux. Exactement. Donc, ils sont bien sûr consommés, et ils sont, si on peut aussi les offrir, ils les offrent. Et bien sûr, dans toutes ces zones-là, il y a des petits marchés dans lesquels ils revendent les fruits. Ok. Donc, on a, par exemple, au Maroc, un partenaire qui vend de l'huile d'argan, enfin, qui vend des noyaux, la graine d'argan et de l'huile d'argan, olive, huile d'olive. Dans le sud de la Mauritanie et au Mali et au Sénégal, on a beaucoup de gens qui font de la mangue. Ah oui, ok. Donc, qui vendent la mangue et toutes les choses qui peuvent en dériver, en fait. On a encore du miel qui est produit, bien sûr, selon le type d'arbre, selon la zone où l'on a planté. Bon, on a plein de partenaires qui produisent du miel aussi. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on est content parce qu'après 15 ans, on voit le résultat, en fait. Et c'est très concret. C'est très concret. On n'a pas besoin d'études pour le prouver. C'est-à-dire, tu vas sur place, tu vois le résultat, en fait. Et on ne dit pas que ça a changé la vie des gens, mais en tout cas, ça a contribué à un mieux-être, en fait. Ça a contribué au fait que peut-être qu'il y ait un jeune du village qui, quand il voulait ce projet, qui va se dire, au lieu de partir et prendre la mer, c'est quelque chose qui peut être une voie pour moi. Exactement. Pour me permettre d'avoir un avenir, en fait. Donc, voilà. Et souvent, je le dis, on n'a aucune leçon à donner. Ce qu'on fait, c'est bien. Ce n'est pas non plus la mer à boire, mais ce n'est pas non plus un conte d'eau. Tout le monde peut le faire, en fait. Tout le monde peut le faire. Et nous, on assume de le faire de cette manière-là. Parce que toi-là, qu'ils peuvent le faire aussi de manière commerciale. Moi, j'ai des amis qui ont des hectares et leur but, c'est de dire, voilà, on va planter plein 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 de variétés et on va commercialiser. Tant mieux. Nous, on veut le faire comme ça. Parce qu'il y a toute une démarche collective, tout un travail aussi de... Comment dirais-je ? De faire ensemble, mais avec une éthique qui est intéressante, en fait. Parce qu'elle peut être calquée sur d'autres projets. Exactement. Donc, voilà. Je ne sais pas si... Et puis le fait que... Attends, toi, tu allais dire quoi ? Non, non, parce que je parle beaucoup, je ne sais pas si ça couvient, mais... Ça couvient quand même. Non mais, justement, en fait, il y a aussi ce fait de l'intensivité, de la plantation, on va dire intensive. Par exemple, 10 000 hectares, comme tu l'expliquais, de bananier ou de palmier, etc., qui, au final, approuvrent les sorges, apparemment. Nous, on ne fait jamais ça. C'est-à-dire qu'on plante toujours plusieurs variétés en même temps, en fait. De toute façon, c'est simple. Parce que c'est ça qui améliore la biodiversité, en fait, dans le domaine. Bien sûr. Je pense que c'est simple. Les paysans, ils connaissent, en fait. On n'a rien à leur apprendre. Et c'est au contraire. C'est eux qui ont tout à nous apprendre. Ceux qui ont une vision ou un objectif lié au business, ils feront de la monoculture. Ça, c'est clair et net. Mais ceux qui sont sur place, ils savent très bien que la monoculture, c'est pas bien du tout. Ou de la monoplantation avec une variété précise, c'est pas bien du tout. Nous, on a fait l'erreur une fois parce qu'on ne savait pas. Parce qu'on est tombé sur un partenaire qui n'était pas trop clair. Et voilà. Bon, on les a bien entendu et tout. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'on a fait une grosse erreur. Parce qu'en étudiant la chose avec du recul, on a vu que c'est pas ce qu'il fallait faire, en fait. Ouais. Donc, voilà. Ne pas négliger les compétences qu'il y a sur place et l'objectif des gens qu'il y a sur place, en fait. Parce qu'ils ont une vision aussi. Et quand cette vision, elle peut coller. Même si elle ne colle pas parfaitement, tant qu'elle peut coller, on y va. Let's go. On y va. Et moi, je suis hyper content de voir que sur place, on a des compétences, mais on n'a rien à envier avec des gens du monde entier. Et qu'ils sont prêts à partager ces compétences pour mieux vivre ensemble, en fait. Et au final, qu'est-ce que tu pourrais dire sur pourquoi, en fait, ces personnes-là ne prennent pas cette initiative-là, en fait, dès le départ, tu vois ? Parce que c'est pas une priorité. En tout cas, bon, je vais pas répondre à leur place, mais c'est ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant. C'est pas forcément une priorité. T'en as qui le font. T'as pas croire non plus que les personnes le faites. T'en as qui le font. Mais pour le faire de manière, on va dire, importante, c'est pas n'importe qui qui a la capacité à prendre son argent et à acheter des plans d'arbres pour les autres, en fait. Donc, nous, on va sur des territoires où il y a des gens qui ont cette volonté de faire avancer les choses, qui ont cette envie de faire aussi collectivement. Et derrière, ça permet de répondre à ce besoin-là. Mais après, j'ai déjà été dans des villages où il y a des gens qui le font d'eux-mêmes, qui n'ont pas attendu des financements de qui que ce soit. Mais même s'ils le font d'eux-mêmes, vous apportez quand même cet apport de moyens et de main aussi ? Quand c'est collectif. Parce que ceux qui le font d'eux-mêmes, généralement, c'est qu'ils le font pour eux. On a vu des villages, le premier village dans lequel j'ai vu ça, c'est un village qui est proche, qui est aux abords du bassin du fleuve Sénégal. T'as un papa qui a un terrain qui se trouve dans l'autre rive du bassin. On a été, c'est un paradis. C'est vert, on dirait, on est dans la savane. Il dit non, 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 moi, il y a 30 ans, j'étais venu en France, je suis resté un peu, j'ai pris de l'argent et j'ai acheté des graines, des arbres et j'ai planté ici. Et je vis de ça depuis 30 ans. Mais ça, c'est intéressant. C'est un projet personnel, en fait. Exactement. Donc, pourquoi pas ? Moi, je pars toujours petit. Pas de boucan. Pas de RTM, parce qu'il y a souvent des RTM qui veulent qu'on ramène des caméras. Ouais, grave. Mais on ne veut pas, en fait. Et c'est un meilleur moyen d'atteiser la jalousie, d'atteiser les critiques et tout. Non, non. Des fois, personne ne les croit, c'est pas grave. On plante avec quelques familles, on commence comme ça, on offre des plants d'arbres dans toutes les maisons. Ça, souvent, on le fait. Par exemple, on va dans ton vénage d'origine, on dit voilà, on n'a aucune ambition. Tenez, on donne des arbres. Plantez-les chez vous. Mais quand chaque personne plante un arbre dans sa maison et que deux, trois ans après, ça donne des fruits. Ils vont se dire, ah ! Tu vois, ça fait cogiter. On devrait faire ça aussi. Et là, dans un deuxième moment, on peut les consulter. Vous voyez ces arbres qu'on a plantés chez vous. Enfin, vous avez planté chez vous il y a deux, trois ans. Venez, on fait un vrai projet, collectivement. Dans le but de ça, dans le but de ci, etc. C'est par l'éducation, ça va petit à petit vous expliquer. Ça, c'est aussi des choses qu'on fait avec nos partenaires des différents pays. Et du coup, c'est quand la prochaine campagne ? La prochaine campagne, c'est là. En fait, on a annoncé les prochaines campagnes il y a quelques jours. Donc, on a un voyage dans les deux, trois prochaines semaines au Maroc en partenariat avec le Cessade à Cessade. C'est un établissement qui accueille les enfants autistes, qui accompagne les enfants autistes. Ils partent au Maroc pendant à peu près une semaine sans différence avec les autres en fait. Ils sont autistes, mais on ne fait pas un road trip autiste. On fait un road trip. On met tout le monde au même niveau. Donc là, ils partent une semaine, ils vont planter des arbres, ils ont un programme bien précis, avec bien sûr du loisir, des visites et tout. Mais ils ont une mission, c'est de planter des arbres en fait. Et ça, c'est une chose qui est importante pour nous, c'est d'être tout le monde au même niveau en fait. On fait des fois des missions avec des enfants, et on donne une mission, l'objectif c'est de planter 500 arbres. Ils plantent les 500 arbres. Donc là, pour revenir à ce qu'on disait, on a le road trip avec le Cessat de Saint-Denis. Ils ont planté des arbres dans un village du sud du Maroc. Après, on a la grande mission de Paris à Moudéry. Moudéry, c'est au Sénégal, au bord du fleuve, au cours de laquelle on va planter des arbres au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal. Et ça, c'est un voyage qu'on fera par la route. On reprend ses voies par la route après ces années de Covid. Et ensuite, on a une série de missions qui se feront entre la Toussaint et décembre. Donc dans différents pays, si des personnes sont intéressées, ils peuvent vous voir sur notre Instagram. Il y a des pays dans lesquels on va intervenir. Et ce n'est pas exhaustif. Ça veut dire que si demain, quelqu'un veut monter une mission dans son village d'origine, dans son pays d'origine, on y va. Durement, que ça respecte certaines valeurs, on y va. Donc c'est vraiment dans cette optique de fluidité de la campagne, comme vous l'avez toujours fait. Oui. Des contacts, shop, road trip. Exactement. D'ailleurs, je vous inquiète, il faut que vous plantiez vos arbres. Ça n'est n'importe où, mais soit avec nous, en vous donnant 7 euros. Ou soit, quand vous partez en vacances en Afrique, vous plantez vos arbres. C'est important. C'est important de ma challenge. C'est très important. On va essayer de... Écoute. Écoute. Là, c'est une camarade. Donc, on est en tout cas. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être avec vous. Ça va être avec vous. Et du coup, est-ce qu'on peut planter avec toi ? Genre, tu prends un truc, on t'appelle. Ça te dit à planter un arbre ? Bien sûr. OK, let's go. En fait, c'est essentiellement comme ça. C'est des gens qui... Nous, c'est pas des grosses campagnes de co-founding. Vous avez vu ? Vous avez jamais reçu un texte de ma part en disant, tiens, vas-y. Non, non. Nous, généralement, c'est les personnes de nos entourages. On transforme la formation. Nous, on plante des arbres. Est-ce que vous voulez financer vos arbres ? Pour entraîner la nuit. Il n'y a pas de gros trucs agressifs, tout. Donc, si on arrive à financer nos campagnes comme ça, d'un coup, il n'y a pas de souci. Sinon, nous, on complète. On a la chance d'être plusieurs entrepreneurs qui avons un peu d'argent. Et moi, quand je vois que c'est un peu dur pour le financement de nos campagnes, je fais appel à mes amis. Moi, je mets la main à la pâte aussi. Et voilà, on n'entend pas. En tout cas, les marabouts, vous avez entendu. Si vous êtes chaud pour planter des arbres, on a fait ça déjà. Petite parenthèse. Bon, le défi est accepté pour ma part. Alors, moi, je pars à Dakar cette année. Je ne dis pas quand. Mais je pars et je t'appellerai. Vas-y. J'enverrai un message. Je te dirai comment ça se passe. Parce que bon, je sais que je ne suis pas prêt à... Je ne vais pas recommencer concrètement. Mais tu me diras. Et après, voilà, je suivrai les steps pour tenir mon engagement et je mettrai ça sur Histoire d'Afrique. Ça, c'est signé. C'est acté. Après, ce n'est pas compliqué. Plante un arbre, ce n'est pas compliqué. Plus sûr, c'est de trouver où qui va s'en occuper, etc. Donc, à Dakar, on a une personne qui habite maintenant à Dakar. Donc, voilà. Je ferai la passe D et elle fera tout de A à Z. Parfait. Parfait. J'ai intérêt à assumer, parce que maintenant, j'ai parlé. Ah, il faut assumer. Parfait. Mais du coup, concrètement, comment soutenir le projet aujourd'hui ? Le meilleur moyen, c'est de soutenir, pas le projet, mais la cause, en fait. C'est de planter des arbres. Tout arbre, en plus sur terre, maintenant, je l'ai dit, est utile pour l'avenir, en fait. Que ce soit ici ou n'importe où. Même dans les coins où il y a la forêt. On a mis le remplace de campagne au Congo l'année dernière. J'ai plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi le Congo, il y a la forêt ? Mais le Congo, c'est l'endroit au monde où on déforeste le plus. Donc, partout où on peut planter un arbre, ça contribue à combattre le réchauffement climatique. Donc, faisons-le au fait. Maintenant, nous, ceux qui veulent passer par nous, c'est très simple. On est sur les différents réseaux. On a des liens sur lesquels les gens peuvent acheter des plans d'arbres qu'on va planter pour eux au fait. C'est comme si on nous confie une mission. Et après, si les gens veulent venir, il y a aussi un lien qui permet de se préinscrire à une mission qui va se dérouler dans les prochains mois. Mais pour moi, le mieux, c'est de dire, voilà, je veux agir. On peut agir soit tout seul, soit en famille, soit avec son association, soit avec nous. Et là, de là, nous, on est là pour appuyer aussi les initiatives et transmettre aussi notre expérience aux personnes qui veulent aussi monter la même chose n'importe où. Ok. Voilà. Vous l'avez entendu. Si vous ne pouvez pas planter d'arbres pour x ou y raisons, il y a toujours votre trip. Nous, on met le lien dans la description, vous pouvez le retrouver. Et voilà, le lien vers l'Instagram, le lien vers la cagnotte, vous pourrez participer. Et c'est la cause du lendemain de notre planète. Donc, c'est très, très important qu'on se réunisse aujourd'hui pour parler de ce sujet. C'était vraiment, vraiment un plaisir d'échanger avec toi sur cette question-là. Il y avait beaucoup d'autres choses à dire. Mais malheureusement, le format est à tenir. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus sur vos tripes, allez sur leur Instagram, allez sur leur site Internet. Tout est décrit en détail. Ils sont vraiment transparents. Et puis derrière, en fait, ils font avancer les choses. Donc, c'est ce genre d'initiative qu'on aime. Merci à toi, Sadja. Merci. Merci Sadja. Merci. Et puis, un mot de la fin ? Il est malin, hein. Il m'endort avec des mots, doutes ou tout. Ce que je veux simplement, c'est que tu plantes ton arbre. Pour toi, arbre. C'est ça que vous voulez la fin. Voilà. Pour que tu plantes ton arbre. Pour que tu plantes vos arbres. D'ailleurs, notre devise, c'est ça. Planter un arbre. Un planter des arbres. Un point, c'est tout. Voilà. C'est ça. Pas trop de discussion. C'est clair. Injonction. Exactement. Injonction. Planter les arbres. Planter vos arbres, les gars. On se retrouve à la prochaine. Allez, ciao. Ciao. Bravo, Sadja. Moi, j'ai une question. Pourquoi pas la Gambie, en fait ? D'accord. Parce que là, on fait le tout tour, mais la Gambie, on l'oublie. Je comprends pas, en fait. D'accord.